Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau rendez-vous 2.9. L'horloge est donc un véritable apaisement. Suite à la décision de l'éducation d'abandonner son appel, une nouvelle session de méritage de John Hallyday s'est tenue le mercredi 6 novembre sur les murs de la cour d'appel de Versailles, les avocats de parti s'est immédiatement entendu. Ce nouveau cycle judiciaire n'a duré que cette minute. Il faut dire qu'après la volonté d'apaisement de la veuve avec David Hallyday et Laura Smet, une nouvelle réunion devant le juge n'avait aucune affaire importante. Pour eux, il suffisait maintenant de payer les frais juridiques des avocats et de vérifier que le classe américaine de la veuve se désistait bien également, écrivait la Média. Lors de cette simple audience, seuls les avocats de Laura Smet et David Hallyday se sont rendus à Versailles, comme le collègue, l'enseignante. Elles ont rapidement annoncé qu'un accord avait été conclu entre les partis hier soir. En réponse à la main tendue de Leticia Hallyday, les aînés de Johnny ont même accepté un cadeau. Elles ont renoncé que 7000 euros de dépenses d'avocats, qui nous réclamait jusqu'à là. Avec l'équipe de nouveaux avocats de Leticia Hallyday, la sagesse et la clarté sont de retour. Nous applaudissons leur conscience et leur courage à annoncer l'avocat de David Hallyday. La nouvelle équipe judiciaire de Leticia Hallyday séparait des avocats au profit de son père, semble que son clan en DRA. L'avocat de Laura Smet a déclaré à Paris. Nous nous parlons, nous avons toujours dit que nous étions de nos contrats, mais aussi nous entendons des preuves d'amour. La rataille juridique autour du héritage de Johnny a donné lieu à une nouvelle adresse officielle, devant les tribunaux français jugés et éligibles. Mais notre semaine, David et Leticia Hallyday n'ont pas encore terminé les audiences. Le 12 décembre, ses avocats se réuniront à nouveau à long terme cette soirée. Le conseil des Leticia Hallyday devrait présenter ses conclusions lors d'une audience sur le thème de mise en état avant les principales plaidoiries prévues en 2020. La fin de la bataille est bien sonnue, c'est déjà la fin de son rendez-vous. Merci de savoir à la chaîne et n'hésitez pas à mettre avec, ça nous aide beaucoup à nous développer. A bientôt. Sous-titrage ST' 501